Le syndicat des travailleurs de la santé humaine et animale, SINCHA, menace d'aller en grève dès 2 mai. Une grève de 112 heures pour exprimer son mécontentement suite aux négociations infructueuses engagées avec le gouvernement après la grève de fin octobre. Les responsables du syndicat ont justifié ce matin les raisons de leur mouvement. Reportage Kossoun Koulibaly, Umar Zombré. Le syndicat des travailleurs de la santé humaine et animale, SINCHA, annonce une grève totale de 72 heures à compter du mardi 22 au jeudi 24 novembre. Et pour cause, la plateforme revendicative du SINCHA n'aurait pas trouvé une satisfaction entière. Pour ce qui concerne les conditions de travail, la participation à la vie et au contrôle des formations sanitaires et sur les questions de carrière, les réponses sont en dessous en réalité de celles que nous attendons. Nous avons simplement dit qu'il y a un certain nombre de réponses que nous avons rejetées et certaines dont nous avons pris hâte. Maintenant, sur les questions relatives aux conditions de vie, nous avons dit que le gouvernement n'a fait aucun effort. Sinon, il y a des réponses à toutes les questions. Mais elles sont nettement en dessous de celles que nous entendions. Le syndicat a aussi évoqué le cas de la CAMEC qu'il souhaiterait voir érigée en société d'État. Il interpelle le gouvernement sur les cas d'agression du personnel de santé. En cas de nouvelle agression, le syndicat annonce une réponse. Désormais, si un agent de santé est physiquement agressif, lors de l'exercice professionnel, nous avons décidé d'arrêter le travail. S'il y a des comportements du côté des agents de santé qui sont susceptibles de créer des conflits, il y a la hiérarchie. Le syndicat entend organiser des manifestations sur l'ensemble du territoire national pour montrer son mécontentement. Il ne prévoit aucun service minimum pour ces 72 heures de grève. Mais en attendant d'entrer en lutte, le syndicat dit être ouvert et disponible pour tout dialogue avec le gouvernement afin d'éviter des désagréments à la population.